Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus au sommaire de cette édition. La messe de rentrée pastorale diocésaine des femmes de la FEC, l'association des femmes de l'église catholique a eu lieu le dimanche 10 janvier 2021 à la paroisse Saint-Pierre-Clavet d'Agnama Adjamey, une nouvelle année liturgique placée sous le signe de la communion. Et puis la radio nationale catholique a organisé un grand pèlerinage d'action de grâce le samedi 9 janvier 2021 au sanctuaire marial national d'Abidjan avec comme prédicateurs les Pères Raoul Mombo et Hervé Louis-Yodé. Voilà pour les titres. La paroisse Saint-Pierre-Clavet d'Agnama Adjamey dans l'archidiocesse d'Abidjan a servi de cadre le dimanche 10 janvier 2021 pour la messe de rentrée pastorale diocésaine de l'association des femmes de l'église catholique à FEC. Une messe présidée par l'aumônier diocésain, le père curé Pierre About, pour donner l'impulsion de démarrage de cette nouvelle année liturgique avec toutes les femmes dans la fraternité. Commentaire Roselyne Moubio, reporter d'image, Francis Ocoune. Pour mettre l'année liturgique qui commence sous le signe de la foi au Christ, prier pour la paix dans le monde entier. La journée de la rentrée pastorale diocésaine de l'association des femmes de l'église catholique s'est tenue le dimanche 10 janvier 2021 à la paroisse Saint-Pierre-Clavet d'Agnama Adjamey. Récitation du chapelet, louange était au programme de cette rencontre spirituelle. Présidée par l'aumônier diocésain de la FEC, le père Pierre About, la célébration eucharistique de ce dimanche 10 janvier 2021 qui marque la messe de rentrée pastorale diocésaine de la FEC, porte tout son sens, car nous célébrons aussi le baptême de Jésus-Christ. Cette fête suit celle de l'épiphanie. Le père Romuade Manglé, vicaire de la paroisse Saint-Pierre-Clavet d'Agnama Adjamey, dans son homélie, nous a renvoyés aux lectures du jour et a souligné l'importance de faire de ce premier rendez-vous de l'année en signe fort de partage de joie et d'engagement qui nous invite à imiter Dieu. À vous, nos mères, nos sœurs et époux, nos religieux pourraient appeler coïncidence le hasard de voir qu'en ce jour où vous fêtez solennellement votre rentrée pastorale diocésaine, nous célébrons la fête du baptême du Seigneur. Moi, je pourrais dire, heureuse coïncidence ou volonté de Dieu de nous rappeler qu'à travers vous, il veut que le monde puisse le connaître. C'est donc une mission qu'il vous engage à faire. C'est donc un engagement qu'il vous invite à prendre avec lui. En revivant les effets de votre baptême, soyez pour le monde ces sacrements de Dieu qui expriment la bonté de Dieu. Symbole d'unité, une nouvelle paroisse a été désignée pour accueillir le siège pèlerin de la paix. Au cours de la messe, l'aumônier diocésain de la fèque, le paix Pierre Aboud, a procédé à l'envoi en mission des présidentes de paroisse ou de leurs représentantes pour l'exécution des activités du programme de l'année pastorale diocésaine 2020-2021. À la fin de la rencontre diocésaine de rentrée, les acteurs nous expliquent le bien fondé de cette messe qui nous rassemble autour du Christ et qui met en communion les uns avec les autres en nous faisant participer au cœur de la foi. Le sens de cette association, c'est de nous mobiliser pour la construction de l'Église. Amener la femme à être le socle de la société, le socle de la paix et de la réconciliation. Parce que toute femme à la maison doit jouer d'abord ce rôle. C'est dans la continuité de ce que la chevêque avait donné comme sens d'orientation lors du rassemblement de ce que nous avons dénommé la marche de la paix. Ce rassemblement a eu lieu à la cathédrale avec la pastorale des jeunes et l'association des femmes de l'Église catholique du diocèse d'Abidjan. Ce jour-là, la chevêque a fait la remise des sièges pèlerins pour dire tout le sens de ce qu'il attend de ces deux mouvements, les jeunes et les femmes. les envoient en mission pour prêcher la paix, pour instaurer la paix, pour vivre la paix. Toujours dans la chie diocèse d'Abidjan, la date du samedi 9 janvier 2021 a été celle choisie par la radio nationale catholique RNC pour offrir une action de grâce au Seigneur à travers son pèlerinage organisé au sanctuaire marial national d'Abidjan. « Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche à ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les oserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Deux chroniques, 7 verset 14. Tel est le thème général autour duquel s'est déroulée l'évangélisation conduite par le père Raoul Mambo, fondateur de la communauté catholique missionnaire, Régina Passis et Hervé-Louis-Yodé, directeur général de la radio nationale catholique. Reportage Chalène Kouadio, commentaire Oksane Enou. Récitation du chapelet, animation avec des prestations du cœur Marie-Grâce Divine et des chantres Ézéchiel et Guirongé, enseignement, présentation de la radio nationale catholique RNC, messe et adoration du Saint-Sacrement sont les articulations qui ont ponctué ce grand pèlerinage d'action de grâce. Le père Raoul Mambo, dans sa prédication, a donné les clés pour obtenir les faveurs du Christ et a surtout mis l'accent sur la question de l'humilité afin de bénéficier de la surabondance des grâces de Dieu. La première condition pour voir venir ce que tu recherches, c'est l'humilité. Tu veux la grâce ? Apprends à descendre. Dieu, pour sauver les hommes, est descendu. D'abord, pour te créer, toi et moi, Dieu est descendu. Tout ce que Dieu a créé, il a créé par une parole. Que la lumière soit ! C'est comme ça qu'il a créé l'homme ? Non ! Pour créer l'homme, la Bible dit que Dieu a pris la boue. Il a pris l'argile. Il a pris la poussière du sol. Pour prendre ce qui est par terre, il faut descendre. Au cours de la messe qu'il a présidée, le père Hervé Lui-Odé, directeur général de la RNC, a invité les pèlerins à l'action de grâce continuelle et non pas ponctuelle. Il a axé son homélie sur trois points essentiels, à savoir, devenir nouvelle créature dans le Christ, adopter une humilité vraie, puis adhérer à Jésus et compter sur les grâces de Dieu. Comment rendre grâce continuellement et concrètement ? Parce que ce n'est pas aussi évident de faire de notre vie une perpétuelle action de grâce, comme la Vierge Marie. Pour y arriver, je voudrais vous donner ou nous rappeler quelques secrets. Le premier, c'est d'accueillir la parole de Dieu et de mettre cette parole de Dieu en pratique. Car la parole de Dieu est puissance. La parole de Dieu est lampe, est boussole. La parole de Dieu est lumière. Comment rendre grâce continuellement au Seigneur ? C'est devenir simplement de nouvelles créatures dans le Christ. Et c'est ce que la prière d'ouverture tout à l'heure nous a rappelé. Pendant les rites de fin, le père Eugène Adingras, recteur du Sanctuaire Marial, a réitéré ses remerciements aux organisateurs et a exhorté les pèlerins à faire des offrandes pour aider la Radio Nationale catholique dans sa mission d'évangélisation. Au sorti de ce pèlerinage, les participants et les organisateurs n'ont pas caché leur joie. C'est toujours que Dieu nous bénit, c'est toujours que Dieu se penche sur nous, c'est toujours que Dieu nous come de ses grâces. Donc pour nous, nous avons voulu rappeler à tous ces pèlerins qu'il ne faudrait pas que leur action de grâce se limite uniquement à ce jour-là, mais qu'à partir d'aujourd'hui, toute leur vie, le témoignage de leur vie doit être une action de grâce. Après ce pèlerinage, cette grande journée, c'est une très grande joie qui m'anime parce que nous avons dit que c'est une grande réussite après la crise de Covid-19 que nous avons vécue. Nous n'attendons pas véritablement à ce monde, mais le peuple de Dieu est venu communer, communer et rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus. Le pèlerinage d'action de grâce organisé par la radio vient de prendre fin et ce pèlerinage a été organisé dans le but de permettre aux uns et aux autres de rendre grâce à Dieu. Nous sommes venus prier au nom de Jésus. Vraiment, je suis très contente. Et je bénis Dieu. Ainsi pour fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.